Et à la France Bouche, nous découvrons ces entreprises qui ont choisi de placer le capital humain au cœur de leurs préoccupations. C'est ce que vous avez décidé, Sylvain Maille, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé et directeur des opérations chez Radio Shop. Radio Shop, c'est une entreprise qui diffuse de la musique dans des lieux qui accueillent du public, une entreprise qui existe depuis 16 ans. Vous êtes une trentaine de salariés, vous êtes situé à Montpellier, et demain au travail en direct dans la France Bouche, parce que depuis le mois de septembre, vous avez mis en place la semaine de 4 jours payés et 5. Comment ça marche ? Ça marche bien. C'est-à-dire que vous l'avez annoncé du jour au lendemain. Alors attendez, là vous venez tous les jours, mais c'est le vendredi, le fameux cinquième jour ? Non, ce n'est pas le vendredi. On a deux shifts. On a une partie de l'équipe qui travaille du lundi au jeudi, une partie de l'équipe qui travaille du mardi au vendredi, ce qui fait que l'entreprise, elle, elle est ouverte 5 jours. Ça n'a pas changé pour nos clients. Le service est toujours le même et la présence au travail du point de vue de nos clients est toujours la même. Est-ce que vous avez dû embaucher pour compenser le fait que les collaborateurs ne travaillaient plus que 4 jours ou grâce à une meilleure organisation du travail ? Finalement, en 4 jours, on fait le travail de 5. Oui, voilà, plutôt la deuxième solution. C'est une meilleure organisation du travail et puis un travail différent. En fait, on a fait une grosse étude de nos habitudes de travail. On a changé des choses qui n'étaient pas très efficaces. On s'est concentré sur des choses qui étaient vraiment importantes. Et au final, on n'a pas perdu un jour de travail dans la semaine. On est passé de 35 heures à 32 heures. On a perdu 3 heures. On a juste réparti notre charge de travail sur 4 jours au lieu de la répartir sur 5 jours. Mais comment réagissent les salariés ? Parce que certains aiment montrer qu'ils travaillent. Ils n'ont pas eu l'impression d'être délestés de certaines tâches qu'ils auraient dû faire. Comment ont-ils réagi par rapport à cette annonce ? Il y a eu vraiment deux types de réactions. Des gens qui se sont projetés tout de suite et pour qui ça n'a pas été très compliqué d'imaginer une semaine de 4 jours. Et puis des gens qui ont été un peu inquiets, justement, comme vous le disiez, à imaginer qu'ils arriveraient à faire tenir leur charge de travail sur 4 jours. C'est pour ça qu'on a mis en place une phase de test. En fait, on n'a pas sauté directement dans ce mode de fonctionnement-là. On a mis une phase de test de 3 mois avant de pouvoir consulter l'ensemble des salariés et leur demander si le rythme leur allait bien. Et au final, tout le monde a adhéré à ce nouveau rythme de travail. Jean-Marc Bélaïge, vous êtes le président du groupe Printemps. Bien évidemment, dans des structures comme vous, ce serait extrêmement compliqué de passer la semaine de 4 jours. Surtout que là, pour essayer de rattraper le temps perdu, on va plutôt faire du 7 sur 7 puisque beaucoup de villes vont autoriser des ouvertures exceptionnelles le dimanche. Et là, il faut rattraper le temps perdu. On est plutôt sur cette logique ? Oui, oui, absolument. 7 jours sur 7, le dimanche, pour rattraper tous les jours de fermeture. C'est une bonne idée, je pense, la semaine de 4 jours. Mais ça ne s'applique pas, je pense, à tous les métiers. Et dans la distribution, c'est difficile. Jean-Marc Bélaïge, ça signifie que vous allez recruter ? On n'est pas en position de recruter aujourd'hui puisqu'on vient d'annoncer un plan social. Donc, il n'y a pas de recrutement prévu. On prévoira de recruter, je l'espère, les années suivantes en fonction du succès du plan ambitieux de relance que l'on a en place. Sylvain Maï, vous êtes donc le directeur des opérations chez Radio Shop. Cette semaine de 4 jours, elle est payée sur 5 jours ? Oui, il n'y a pas eu de changement au niveau du salaire. Donc, tout va bien. Et donc, tout le monde est content et chacun arrive à organiser son temps de travail comme il le souhaite. Et c'est aussi ça, le monde de l'entreprise. Merci à vous d'avoir été en direct dans la France Bourg.